... Merci d'être branché sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Interpellé sur le dossier de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, le ministre de Petites et Moyennes Entreprises, Eustache Mouyanzi, a sollicité un délai de 48 heures pour rencontrer les préoccupations des élus nationaux qui notent qu'ils s'observent de plus en plus un dérapage dans le secteur privé. Suivez quelques députés nationaux à l'issue de cette plénière de ce mercredi 20 octobre 2021. Aussitôt que la loi a été promulguée, il y a eu plus de 14 pays européens qui ont introduit les recours. Les recours pour quoi faire ? Je n'ai pas compris. Parce que je ne sais pas m'imaginer que lorsque les pays européens promulguent leur loi, les ambassadeurs africains peuvent introduire un recours. C'est pourquoi j'ai demandé au ministre de me produire le procès verbal qui a été établi après certaines concertations qui ont eu. Vous voyez que le bois qui est fabriqué, à Lodja par exemple, arrive ici, le bois est exporté à l'étranger. Et quand il est transformé soit en garderobe, soit en chaise, soit en lit, ce même bois nous revient ici et est vendu à un prix extrêmement cher. Voilà pourquoi j'ai proposé au ministre d'essayer d'innover dans ce secteur. Innover comment ? Envoyer nos techniciens apprendre. Quand ils apprennent, ils vont venir ici et ils vont fabriquer localement et ça permet de créer la richesse. Où est-ce que le ministre d'État chargé d'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises en est avec le fonds d'entrepreneuriat pour booster les PME, les jeunes filles et les mamans en rapport avec l'appel qu'il a fait récemment à toutes les femmes, les jeunes femmes qui exerçaient des petites unités de production, de venir se faire enregistrer dans les sites bien sélectionnés pour une formation, un renforcement de capacité et puis pour l'octroi d'un financement. Où est-ce qu'il en est ? Parce que les gens se plaignent. Et quels ont été les critères de sélection ? Il y a d'autres mamans qui n'ont pas pu se faire enregistrer et qui attendent toujours. Et donc je crois que Lukunga, Mohamba, Changu et Funa, toutes les femmes et les jeunes filles qui sont allées dans les sites indiqués n'ont pas été enregistrées. Et donc où est-ce qu'il en est ? Et ma dernière question était de lui demander de créer comme une synergie de travail avec la ministre d'Emploi, le ministre de l'Industrie, le ministre de Mines et tant d'autres ministères pour que nous puissions avoir un peu les réponses adéquates à cette problématique de la sous-traitance qui fait couler beaucoup d'encre ici, en République démocratique du Congo. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix à la tête d'une forte délégation de la MONUSCO a été reçue en audience ce mercredi par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Au menu de leurs entretiens figurent notamment les prochaines élections, les réformes institutionnelles et l'appui aux institutions. Regardez. Les prochaines élections, les réformes institutionnelles en cours, l'appui aux institutions, y compris les services de sécurité pour le retour de la paix à l'est du pays, le renforcement des lancrages démocratiques, étaient au centre des échanges entre le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre François Reynaud, à la tête d'une délégation de Nations Unies, reçue en audience par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc. C'était un très grand plaisir d'être reçu par son excellence, monsieur le premier vice-président. Nous avons parlé de la manière dont nous pourrions renforcer les contacts qui sont déjà très développés entre la représentation nationale et la MONUSCO, en particulier l'Assemblée nationale, de manière à ce que nous puissions participer à cet ancrage de l'institution démocratique et aussi mieux informer les membres de l'Assemblée nationale de ce que nous faisons en étroite collaboration avec les institutions de la République démocratique du Congo, en étroite collaboration avec le gouvernement congolais et les institutions et les autorités régionales et locales. Nous avons parlé des questions de sécurité dans l'Est, des défis dans cette partie du pays. La MONUSCO soutient les efforts du gouvernement, soutient les efforts dans le cadre de l'état de siège. Nous sommes convenus qu'il fallait que nous expliquions davantage ce que fait la MONUSCO dans ce contexte, y compris le soutien aux actions des forces de sécurité, des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi le soutien au retour de l'État dans cette partie du pays. Nous avons aussi parlé de la perspective des élections et des réformes en cours, des discussions importantes qui se sont déroulées pour la préparation de ces élections, préparation pour laquelle nous sommes prêts. Les Nations Unies sont prêtes à apporter un concours dans la mesure évidemment où ce concours serait attendu et souhaité par les autorités congolaises. Et enfin, nous avons parlé de la question du renforcement de l'ancrage démocratique, de la promotion des droits de l'homme, y compris la promotion du rôle de la femme dans la société congolaise. Dans une correspondance adressée au chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, daté du 18 octobre, Moïse Katoumbi, président du Parti politique Ensemble pour la République, appelle le chef de l'État de rejeter tout simplement la liste des membres enterrinés par l'Assemblée nationale. Autre détail avec Gisèle Etoukou. C'est à la suite de l'enterrinement des membres de la Commission électorale nationale indépendante que le président d'Ensemble pour la République, parti membre de l'Union sacrée, a écrit au chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi. Moïse Katoumbi déplore, dit-il, la reprise des mêmes méthodes dénoncées hier pour imposer la tête de la CENI et non-politique controversée. La contestation à gagner des institutions, poursuit l'ancien gouverneur de l'ex-Katonga, qui parle d'une poignée des compatriotes qui outrepassent les textes de loi pour assurer leur maintien au pouvoir. Une attitude qui met en péril la cohésion nationale, écrit Moïse Katoumbi au chef de l'État. Ainsi appelle-t-il à la sagesse du président de la République afin de ne pas jeter les pays dans de nouveaux déchirements aux conséquences funestes pour l'ensemble du peuple. Moïse Katoumbi demande à Félix Tchisekedi de rejeter tout simplement la liste de membres enterrinés par la Chambre basse du Parlement car, dit-il, là où l'Assemblée nationale a échoué, il revient au chef de l'État de forger cet indispensable consensus, seule voix à même, si que le tourne. Les laïcs catholiques et protestants mécontents de cet acte formulent un certain nombre de recommandations, entre autres, chefs de l'État ont vu de ne pas nommer des personnes enterrinées par l'Assemblée nationale dans des conditions qui défient toute crédibilité. Écoutons à ce sujet Jeff Pambi, secrétaire générale du ministère des laïcs protestants au micro de Dadi Koussaka. Les laïcs catholiques et protestants régroupés au sein de KAL-CC et Milapro ne sont pas restés indifférents face à l'entérinement controversé des membres de la CENI en violation de la procédure établie, envisagent une série d'actions pour une CENI réellement indépendante. C'est dans cette optique qu'ils ont donné leur position quant à ceux ce mercredi 20 octobre 2021. Quelques recommandations ont été formulées, lues ici par Jeff Pambi, secrétaire général de Milapro. Au chef de l'État, de ne pas nommer des personnes enterrinées par l'Assemblée nationale dans des conditions qui défient toute crédibilité afin de prévenir des revendications qui en suivraient. Au président de l'Assemblée nationale, de remettre l'Assemblée nationale au service du peuple et de s'abstenir de poursuivre le processus illégal en cours, toute faute de quoi il sera personnellement tenu responsable de toute situation indésirable qui surviendrait à dater de ces jours. Aux acteurs politiques fidèles, aux enseignements des églises protestantes et catholiques, de rester attachés aux prescrits de la parole de Dieu qui orientent toute décision du chrétien et à demeurer confiants en Dieu et en ses serviteurs placés à la tête de l'Église. A tous les chrétiens de la RDC, lumière du monde et celle de la Terre, catholiques et protestants en particulier, ainsi qu'aux frères et sœurs musulmans et la population congolaise entière attachés à l'idéal de la paix, d'une saignée réellement indépendante et des élections crédibles, exhortation faite de rester attentifs jusqu'au dénouement que nous croyons heureux grâce à la volonté manifeste du président de la République, laquelle ira, nous le souhaitons, dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation et du respect des lois de la République. Le collectif d'action de la société civile congolaise se dit satisfait de cet entérimement. Joseph Kinzo, son coordonnateur, estime que la voie est désormais balisée pour les débuts effectifs du processus électoral. Ses propos ont été recueillis par Émile Mouyaya et Bob Nzamba. Le collectif d'action de la société civile congolaise s'est dit satisfait du dénouement du processus électoral avec l'entérimement des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante par l'Assemblée nationale. Selon le coordonnateur Joseph Kinzo, la voie est désormais balisée pour le débit effectif du processus électoral. Nous sommes appelés à les accompagner pour qu'ils soient investis. puisque nous-mêmes, au sein de la société civile, nous en avons cinq parmi ces gens qui ont été cités. Alors, pourquoi les bloquer ? Nous sommes la société civile, on doit être unis autour d'une cause, c'est avoir des élections libres, transparentes et démocratiques dans ce pays en 2023. Et nos acteurs qui sont là, nous leur faisons confiance. Et même Kadima lui-même, nous estimons que c'est un expert attitré et qui a vraiment démontré ses capacités au niveau tant national qu'international. Et il peut faire son travail avec cette équipe. Le coordonnateur des CASC pense que l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti présidentiel et le gouvernement de la République sont placés devant leurs responsabilités afin d'offrir les bonnes élections au peuple congolais en 2023. Nous sommes rassurés qu'actuellement, nous avons au pouvoir un parti politique et des acteurs qui se sont battus durant des années pour connaître la démocratie dans ce pays. Depuis les années 80, que l'UDPS a commencé son combat, nous, au sein de la société civile, nous continuons à croire qu'ils peuvent nous aider à pouvoir changer les pays si réellement les discours qui nous ont tenus étant en opposition étaient réels. et c'était basé sur des convictions réelles et réalistes. Sinon, s'ils nous prouvaient le contraire, bon, ça ne serait pas une surprise on est en Afrique, mais du moins ça serait une surprise désagréable pour le peuple. D'où nous continuons à leur faire le bénéfice des doutes. C'est à eux de nous prouver que réellement, ils ont mené un combat de vérité, un combat du changement, un combat pour le bien-être de tous. Autre chose, la ministre de l'État de la Justice et Garde de Sceaux, Rose Moutombo, a reçu en audience le nouveau chef de mission de l'ONG de droit de l'homme belge, Ersen, Justice et Démocratie, Brian Menlet. Il était question en cours de cette rencontre de solliciter la mobilisation du personnel de l'administration pénitentiaire de la prison centrale de Makala. Autre détail dans ce reportage. Tête à tête, le mardi 19 octobre 2021, entre la ministre de l'État de la Justice et Garde de Sceaux, Rose Moutombo, et le nouveau chef de la mission de l'ONG de droit de l'homme belge, Ersen, Justice et Démocratie, Brian Menlet. Solliciter la mobilisation du personnel de l'administration pénitentiaire de la prison centrale de Makala et l'accès à cet établissement à travers un projet financé par l'Union européenne dénommé « Restaure » qui veut dire « Résistons ensemble à la torture ». Selon le président de la délégation Ersen, Justice et Démocratie, ce projet sera le plus orienté dans la garde à vue et la détention préventive. Nous permettre de mobiliser le personnel de l'administration pénitentiaire de Makala et l'accès également à la prison de Makala puisque à travers un projet financé par l'Union européenne qui s'appelle « Restaure, Résistons ensemble à la torture », plus précisément dans la garde à vue et la détention préventive. Nous allons former un certain nombre d'acteurs de la détention préventive, en particulier les officiers de police judiciaire, les officiers du ministère public et du personnel de l'administration pénitentiaire. Et nous allons également à travers une de nos organisations locales partenaires faire le monitoring des lieux de détention préventive au sein de la prison de Makala. Bien sûr, c'est en appui, en se basant sur cette loi que nous sentons légitimes à porter ce projet et à rencontrer Madame la ministre pour facilitation. C'est justement l'objet que le monitoring doit vérifier et comment ? Les chiffres ou la situation qui sera prise en photo quelque part par cette action de monitoring nous permettra également de donner des chiffres au ministère qui permettront de les guider dans leur politique pénitentiaire et dans la politique pénale. Son Excellence a eu un très bon accueil, une très bonne écoute. Elle nous a demandé de préciser exactement les besoins en termes de mobilisation des différents personnels et de lui adresser par courrier pour qu'elle puisse ensuite favoriser le dialogue avec l'autorité pénitentiaire et nous permettre de mettre en oeuvre le projet. Le dit projet a été approuvé par la patronne de la justice qui milite pour le bien-être des détenus. Au ministère de la formation professionnelle, la ministre a reçu en audience dans son cabinet de travail l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo. La formation professionnelle telle que mise en oeuvre en RDC était au menu de leur discussion. Suivez. La patronne de la formation professionnelle a reçu en audience ce mercredi dans son cabinet de travail l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire Simone Gbagbo. Au centre de leur échange, la formation professionnelle telle que mise en oeuvre en République démocratique du Congo. Simone Gbagbo, intéressée par le secteur, a tenu à savoir comment il fonctionne en RDC. Antoinette Gbagbo a eu des mots justes pour présenter succinctement à son honte les attributions et les objectifs assignés à son ministère. C'est qui cadre avec la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké, de créer une classe moyenne à travers une main d'oeuvre congolaise qualifiée. Quand on arrive comme ça dans un pays, il est toujours très intéressant de savoir un petit peu ce qui s'y fait, les projets qui s'y développent. et elle est bien placée pour m'instruire sur ce qui se fait en matière de formation professionnelle parce que l'enjeu pour nos pays aujourd'hui, comme ont dit certains, ce n'est pas la décolonisation. L'enjeu pour nos pays c'est la transformation de la société pour qu'il y ait des métiers nouveaux, pour qu'il y ait des filières nouvelles, pour qu'il y ait des intelligences nouvelles et elle est bien placée pour m'instruire sur ce qui se fait ici. Ah ben, c'est aussi parce que elle est femme et je suis très fière de voir que dans ce pays nous avons de nombreux ministres femmes et donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu parler avec elle. Je ne suis pas spécialiste de formation professionnelle mais j'ai écouté ce qu'elle a dit et je crois que ce qui serait intéressant de faire c'est des échanges déjà d'expérience. Il se fait ici des choses, il s'en fait en Côte d'Ivoire, on n'a pas toujours exactement les mêmes actions et donc on peut échanger les expériences déjà à ce niveau-là. Un des problèmes qu'elle a posé c'est que les idées sont nombreuses, quelquefois c'est le moyen de réalisation qui manque et ce qu'on peut apporter également ce serait magnifique de l'apporter. Pour Simone Bagbo, l'Afrique a intérêt à valoriser à travers les métiers sa culture traditionnelle. Par ailleurs, la grande dame de la politique ivoirienne a dit avoir des partenaires techniques et financiers qui pourraient bien travailler en RDC dans le secteur de la formation professionnelle, dans les différentes filières, entre autres l'agriculture, la construction, les sciences infirmières, la mécanique et tant d'autres. Une délégation de la présidence de la République a été reçue en audience mardi par le ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani. La problématique de la matérialisation de la couverture sanitaire universelle était au centre des débats. Maxime Macabou nous en parle. Les ministres de la Santé publique, Hygiene et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, accompagné de Véronique Kulouma, vice-ministre de la Santé, a reçu mardi 19 octobre 2021. Une délégation de la présidence de la République conduite par le conseil spécial du chef de l'État en matière de la couverture maladie universelle, Dr Roger Kamba. La problématique de la matérialisation de la politique sanitaire présidentielle axée sur la couverture santé universelle était au cœur des discussions. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki Dicuffé, de la couverture sanitaire universelle, son cheval de bataille dans les cadres de sa vision pour la rédynamisation du système sanitaire en République démocratique du Congo, voudrait que les choses décollent rapidement. D'où l'impérieuse nécessité d'étenir cette réunion d'harmonisation de vue et de restructuration afin de s'engager avec cohérence dans l'application de la vision du président de la République, c'est là, en conformité avec le programme du gouvernement de la République. A cet effet, l'Institut président de la République qui assure le comité de pilotage de la couverture sanitaire universelle et le ministère de la Santé publique, d'Eugène et prévention ont fait le point par rapport à l'engagement du chef de l'État. Au terme de cette réunion, Dr Roger Kamba, conseiller spécial en charge de la couverture maladie universelle et coordonnateur de la Task Force présidentielle est revenu sur la quintessence de cette politique sanitaire du président de la République, Félici Sekedi, qui tient à ce que la population bénéficie rapidement d'une bonne couverture sanitaire universelle. C'était l'harmonisation par rapport à la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Vous savez que ce plan important, ce programme important du chef de l'État a été sanctionné par une ordonnance présidentielle du 1er juin de cette année et pour la mise en œuvre, on devait discuter avec le ministre pour voir les différentes étapes par lesquelles on commence. Je pense que les choses sont beaucoup plus claires maintenant. On sait très bien que la couverture santé universelle est multisectorielle. Il y a plusieurs secteurs qui interviennent, dont les secteurs de la santé, mais il y a le secteur de la prévoyance sociale, il y a le secteur du finance, il y a le secteur des infrastructures. Il y a beaucoup de secteurs et là, ce matin, on parlait essentiellement du rôle du secteur de la santé dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle et donc leur action est une réaction très productive et d'ailleurs, nous avons convenu de continuer à travailler au travers de nos services respectifs par une commission qui va travailler de manière régulière pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Les États généraux de lutte contre la corruption ont ouvert leur porte à Kinshasa, à Rotana Hotel, le mardi 19 octobre 2021. Quelques participants à ces assises n'ont pas manqué de louer cette belle initiative. C'est le cas de l'honorable Passisa Pamba, membre du réseau des parlementaires africains contre la corruption. Vous savez, lorsque vous voulez voyager et vous êtes quelque part, la première des choses, c'est de quitter votre maison, de faire un pas vers l'arrêt, prendre les moyens de transport et suivre votre destination. Hier, les cris ont été lancés ici et là. Les gens nous regardaient parfois avec beaucoup d'inquiétude et certains s'étonnaient, se posaient la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là ? Aujourd'hui, vous vous rendez compte que nous participons à une cérémonie importante de très haut niveau où vous avez le président de la République, Félix-Antoine Tchèque de Tulumbo, représenté par son premier ministre pour lancer les états généraux de la lutte contre la corruption. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Et donc, je ne peux être que très fier, très content de participer à ces états généraux parce que nous allons apporter notre modeste contribution et surtout inviter le peuple congolais d'être très attentif. Il faut que tout le monde s'implique pour dénoncer la malgouvernance. Il faudra que tout le monde comprenne que c'est dans le refus des antivaleurs, surtout de ceux qui ont reçu mandat de gérer au nom de nous tous que nous allons commencer le véritable combat. Donc, nous sommes très contents aujourd'hui parce qu'il y aura un diagnostic comme l'a dit madame la ministre de la Justice et l'a répété le premier ministre, un diagnostic sans complaisance pour une thérapeutique et surtout les mécanismes de mise en oeuvre, de suivi de ces actions qui auront à endiguer la corruption. Donc, nous sommes contents et nous pensons que ces travaux seront en plus pour l'amélioration de la gouvernance dans notre pays. Les agents et cadres de la société congolaise des transports et ports en grève depuis ce mercredi. Ils réclament la fermeture effective des ports illégaux comme inscrit par le chef de l'État Félix Antoine Autis qui dit des plus plus d'une année et la créance de 207 millions de dollars du gouvernement pour ces agents. Le dossier lié à la créance est bloqué au ministère des Finances. Ils ont brûlé des pneus dans l'enceinte de cette société. Nous y reviendrons. Et puis dans les cadres de la célébration de la journée de la jeune fille, la coordonnatrice de l'ONG La Fortune, Yvette Riziki est allée sur le mercredi sensibiliser les jeunes filles, élèves de l'école Christe Seureur au quartier Mboudi sur l'autonomisation et la détermination pour un avenir radieux. témoin de l'événement Gisèle Etoko. En véritable femme de terrain, la coordonnatrice de l'ONG La Fortune compte toujours très actif en ce mois d'octobre. D'abord, le kimi Mouchaganoussa était au quartier Kindélé de la commune de Mongafoula dans le cadre d'une descente des fidélités avec sa base. Celle qu'on appelle affectueusement Mouanandakou a échangé avec le maraîchère afin de s'enquérir de leur désirata. Après Kindélé, cap vers le quartier Mboudi, toujours dans la commune de Mongafoula, ce mercredi 20 octobre 2021, la coordonnatrice de l'ONG La Fortune et son équipe étaient à l'école Christ Sauveur où elle est allée dans le cadre de la journée de la jeune fille sensibiliser le fille de cette école sur l'autonomisation et la détermination pour un avenir radieux. Au fait, nous sommes au mois d'octobre et c'est un mois dédié à la jeune fille, plus précisément le 11 octobre. Et nous, nous avons voulu échanger avec le fille de l'école Christ Sauveur à Moudi dans la commune de Mongafoula pour se prendre en charge. Nous avons voulu communiquer avec eux pour chasser tout esprit des complexes et s'engager à aller de l'avant parce que la population mondiale est constituée de plus de la moitié des filles et femmes. Et ces filles doivent déjà comprendre la réalité et ils doivent se prendre en charge, être déterminés pour remplacer les femmes qui nous sortent dans le jour à venir pour être utiles à notre pays, à notre commune, à notre quartier. Un message capté 5 sur 5 par ces filles de l'école Christ Sauveur. Je tiens à vous remercier d'avoir organisé cette conférence compris que dans notre vie de filles, nous devons avoir la détermination, avoir le principe et avoir au final l'objectif. Ne pas écouter les autres, ne pas se décourager, c'est laisser emporter par des paroles négatives et les gens puissent sur nous et ainsi qu'avancer. C'est sincèrement la fortune qui nous a apporté ces cas-là. Et nous nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que nous avait dit, nous l'aurait dit et cela fait une partie, ça a pris une partie de notre éducation. En tout cas, nous nous sommes tellement reconnaissants et que Dieu nous en rende plus de savoir pour édifier encore les autres filles qui en restent. Madame Yvette Riziki, coordonnatrice de l'Angela Fortune, a apporté à chaque élève quelques cadeaux constitués notamment des serviettes hygiéniques. En éducation, sachez que les cours n'ont toujours pas repris au lycée Boussangani, cela fait exactement trois semaines, une situation déplorée par les parents d'élèves. Le gouvernement est donc appelé à tout mettre en œuvre pour rendre effectivement la reprise des cours dans toutes les écoles de la capitale. Suivez. Chers camarades, chers camarades, nous sommes menacés ici au lycée Boussangani. Ils sont venus nous menacer, ils sont là, les autorités sont là. La rentrée scolaire édition 2021-2022 n'est toujours pas effective dans certaines écoles de la capitale, c'est le cas du lycée Boussangani et tant d'autres. Les élèves n'étudient pas voilà déjà trois semaines. Certains parents d'élèves de ces différentes écoles qui en ont marre de cette situation ont bravé la peur en abordant le ministre de l'Épasté de l'Épasté Tony Mwaba afin de solutionner ce problème qui perdure. qui ont été dans les écoles de la place de l'Épasté qui ont été dans les villes et qui ont été dans les villes. Les systèmes qui ont été isolés particulièrement dans les villes dans les villes et dans les villes de l'Épasté. Le lycée Kabamba. Le collège Notre-Dame et le lycée Saint-Marie. On a fait une liste. J'avais écrit une liste. Oui, c'est une liste. Tout ça là qu'il y a eu déjà. Dès qu'il y a des colles ou il y a des collègues ceux qui sont dans les côtés même dans les encadrés les encadrés qui sont dans la salle et les hâtés. Dans les collègues ils sont dans les côtés sans enseignants sans encadrés sans qui qu'il se soit. Les quelques encadrés sont dans la salle qui sont dans la salle et qui sont dans la salle C'est comme ça parce que tout le monde est de l'autre qui 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 a été servi à cause de l'autre comme Congolais en famille en Guignol. Par exemple les gens se sont dans la salle si nous sommes en over avec des revendications ils ne sont voulu pour trouver une solution. Puis les gens alors là ils perdent 2 semaines. La troisième semaine ils se sont dans le COTI et de le COTI qui se sont dans le LOW et qui s'est dans le LOW les gens se sont dans la salamité. Donc les gens se sont en train de trouver et ils se sont dans la salle parce qu'en ont tous les choses Puisque la jeunesse est l'avenir de demain, l'État congolais est donc appelé à trouver un terrain d'entente avec les enseignants pour ne pas sacrifier l'avenir de ces innocents enfants. C'est la fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous qui l'avez suivi. Au revoir et à demain. Sous-titrage ST' 501